En politique dans la sous-préfecture d'Oloms-Gamé, dans le maillot KBS, plusieurs militants de l'opposition ont rallié les rangs du mouvement patriotique du salut. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs cadres du MPS et des fils de la région. Jean-Philippe Odinakachi. La première chose qui traverse l'esprit lorsque l'on s'intéresse à la philosophie qui a engendré ce ralliement au MPS, on constate la volonté de cette population de changer radicalement son destin. Cette communauté ambitionne d'opérer un véritable changement de paradigme politique. Il faut se tourner vers le parti du rassemblement qui peut au moins penser, comme il a prévu dans son quinquennat, penser au développement de toutes les localités du Tchad. Officialisant cet engagement, les responsables du parti au pouvoir de la région du maillot KBS n'ont pas caché leur ambition. Affaiblir l'opposition dans la perspective des élections futures. Nous n'allons pas baisser les bras jusqu'aux élections électorales futures. Le MPS n'est pas un parti parasite, mais plutôt un mouvement rassembleur de tous les fils du Tchad. Cette rupture doit permettre de placer la localité sur une nouvelle trajectoire politique en vue de simuler tout le potentiel de croissance, de créativité et d'initiative pour satisfaire la forte aspiration de la population à un mieux-être. Vous faites partie à part entière du mouvement patriotique qui salue à cette TV. Militer dans un parti politique, c'est faire en sorte qu'au niveau de la zone, qu'on ait l'école qui fonctionne, qu'on ait le dispensaire qui fonctionne, qu'on ait de l'eau potable. Et c'est ce que le président de la République a dit. Dans une parfaite harmonie avec la foule, l'ambassadeur Alamay Alinam, directeur général du protocole d'État à la présidence de la République et le secrétaire national chargé de formation et de l'encadrement des militants au bureau politique national du MPS, Gondoul Vikamam, ont chanté et dansé pour le MPS qui va de victoire en victoire avec son champion Idriss Dédit. Sachez également que le secrétaire général régional du Mouvement Patriotique du Salut du Guéra, Mahamata Djimi Abakar, a présidé mardi dernier à Mongo la cérémonie de pose de première pierre de construction du nouveau siège du MPS. Le point avec Moussa Mboudou Abdoulaye. Le Conseil Régional du Mouvement Patriotique du Salut, MPS du Guéra, aura désormais un siège. C'est l'oeuvre de Mohamed Djibrin Djaran-Nabi, fils du Guéra et membre du Conseil National du MPS. Selon Mohamed Djibrin Djaran-Nabi, depuis l'accession du MPS au pouvoir en 1990, le parti ne dispose pas son propre local dans la région du Guéra. Pourtant, le cadre de cette région font partie de ceux qui ont contribué à la fondation du MPS. Après la pose de la première pierre, le secrétaire exécutif régional du MPS, Mohamed Djimi Abakar, remercie Mohamed Djibrin Djaran-Nabi pour ses gestes louables et bénéfiques pour les militants et sympathisants du MPS de la région. En politique toujours avec une conférence débat hier soir à la Bibliothèque Nationale du Parti à Salama pour la patrie. Une conférence animée par les responsables du dit parti et qui s'articule autour du thème « Impact du changement dans des relations diplomatiques internationales sur le Tchad ». Plusieurs sujets d'intérêt nationales ont également été abordés par les conférenciers Amana Issakazina. Créé à peine trois mois, le parti à Salama pour la patrie cherche à asseoir sa notoriété sur la scène politique nationale. Devant un auditoire composé en grande partie des jeunes, le président du dit parti Al-Habit Moustapha s'est attardé à louer les efforts du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Lesquels d'efforts, déplorent-ils, ont été méconnus par le gouvernement américain à travers le décret migratoire de Donald Trump qui place le Tchad dans la liste noire des États-Unis. Autre point évoqué et non le moindre concerne la rupture des relations entre le Tchad et le Qatar. Sur ce sujet, le président du parti Al-Salam pour la patrie invite les deux partis à privilégier le dialogue. Les trois autres conférenciers, notamment Talha Daoud, Mahamad Saleh Idris et Mahamad Saleh Akali, ont pour leur part évoqué la question du chômage des jeunes qui contraint ces derniers à immigrer vers l'Europe. Cependant, les conférenciers invitent les jeunes tchadiens à aimer leur pays et à cultiver la paix pour un Tchad uni et prospère. Dans la discussion générale, quelques jeunes ont touché du doigt la situation économique actuelle qui traverse le pays et demandent à cet effet qu'une issue favorable soit trouvée au bénéfice du peuple tchadien.